Et c'est la reprise du championnat ce dimanche 22 septembre pour l'équipe Fagnon-Châteoise qui se déplaçait assez simple pour y rencontrer l'équipe locale, une réserve de R3. Un match important pour les coéquipiers de Mohamed Benzebla puisqu'il s'agissait de rencontrer une équipe qui a déjà annoncé son objectif, la montée en D2 pour la fin de saison. Écoutons coach Kamel Gargazi qui nous donne ses impressions sur ce match. Bon, on est tombé sur une bonne équipe bien en place qui nous a fait beaucoup de problèmes tactiquement, techniquement. On a joué sur synthétique, on n'est pas habitué. Mais bon, on a su répondre, on était bien en place. On a bien joué au ballon, dans les duels on était présents. Donc voilà, un partout est mérité, très mérité par le groupe. Une bonne chose pour la suite. Merci coach Kamel. C'est donc sur un score nul 1-1 que s'est terminée cette rencontre, grâce à un but de Michael Goudet. Et c'est un point qui s'ajoute pour le classement de ce championnat D3 pour l'USC. Pendant ce temps, au clos, l'équipe réserve jouait son match d'ouverture du championnat D5. Évoluant dans la poule B, c'est une équipe qui aura, elle aussi, son lot de beaux derbies dans la saison. Elle rencontrera les équipes réserves de Saint-Antoine, Salatier, l'AS Verso, l'US Rockley, et l'équipe vidoise. C'est d'ailleurs un derby avec l'étoile Antonine qui s'est joué ce dimanche. Un match qui a commencé par un moment d'émotion. Une minute d'applaudissement en hommage à Emmanuel Schattler, joueur et coach à l'OSM, dont la disparition récente a bouleversé grandement les acteurs du football local. Après cela, le match a commencé. Et c'est Christophe Butin, dit Papy, coach de l'équipe, qui va nous en parler. Donc, premier match de championnat contre la 2 de Saint-Antoine. Ils venaient de recomposer une équipe pour la saison. Donc, ça a été un vrai match de derby. Première mi-temps, je pense qu'on mérite de marquer. Après, on a eu une ou deux occasions. Eux, ils ne sont pas dangereux. Donc, 0-0, on a mi-temps. Bon match, bonne première mi-temps. Et deuxième étant, on est reparti pareil, plein pot. Et on doit marquer à la 20-25ème minute. Sur une belle construction, Hugo, il marque. Donc, 1-0. Après, on pousse. On a des occasions pour marquer le deuxième, pour faire le break. Et eux, ils avaient un montgardien en face. Donc, il en a sauvé deux, trois. Et après, ils ont été dangereux juste les cinq dernières minutes, puisqu'ils sont passés à quatre devant. Et je pense que sur l'ensemble du match, on mérite notre victoire. Et donc, c'est toute honneur pour nous. Parce qu'on a, c'est quand même un bon match. Merci, Coach Papy. Et bravo à l'équipe réserve qui entame son championnat avec une victoire. L'U.S. Châteoise donne maintenant rendez-vous aux supporters des Bleus et Blancs dimanche prochain, 29 septembre, avec la réception de l'équipe de Saint-Paul-de-Vars à 15h au stade Duclos par l'équipe Fagnot. Quant à la réserve, elle poursuivra son parcours avec un second derby qui se jouera à l'AS Saint-Latier à 13h. Bonne semaine à tous et à toutes. C'était Christelle Berthuin, dirigeante à l'US Châteoise, pour Radio Sud Grésil-Vaudan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada